Les Pays-Bas sont en deuil pour les 192 victimes néerlandaises du vol MH17. Parmi elles, il y avait trois adolescents qui étudiaient dans cette école de Vourden, près d'Amsterdam. Le gouvernement a envoyé une équipe médico-légale en Ukraine pour identifier les victimes avant de les rapatrier. Dans la ville de Nerkant, dans le sud-est du pays, c'est une famille entière de six personnes qui a disparu. Des voisins viennent leur rendre hommage en déposant des fleurs devant leur maison. « Ils ont tout simplement disparu, dit ce voisin. Maintenant, il y a une maison vide ici. Les parents ont tout perdu. Plus d'enfants, plus de petits-enfants. Rien. » À l'aéroport de Schiphol, au terminal des départs, d'où s'est envolé le Boeing 777 de Malège Airlines, l'émotion est palpable. De simples voyageurs, mais aussi des employés, sont venus pour déposer des fleurs. Et le couple royal, visiblement ému, a signé un livre de condoléances au ministère de la Justice. Le gouvernement a réclamé une enquête complète et indépendante sur le crash. Le Premier ministre a affirmé que le pays se battrait jusqu'à obtenir la vérité. Les Pays-Bas payent un très lourd tribut dans cette tragédie. Près des deux tiers des victimes sont de nationalité néerlandaise. Les Pays-Bas payent un très lourd tribut.